... Les résultats de ce soir, même si incontestablement, tout le monde n'a pas pu aller voter, confirment qu'il y a bien deux chemins pour Paris. Un chemin de la continuité et du déclin de Paris, qui est celui d'Anne Hidalgo, ou celui d'un projet profondément différent, le nôtre, qui renoue avec les préoccupations des Parisiens, avec leurs attentes concrètes, avec leur volonté de refaire de Paris une ville dans laquelle on se sent bien. Ce constat n'est pas celui d'un parti, mais celui des Parisiennes et des Parisiens. Alors ce soir, pour répondre à ce désir de changement, je tends la main à ceux qui partagent les mêmes objectifs. Ce qui nous rassemble est tellement plus important que ceux qui nous divisent. Et c'est évidemment d'abord le cas au sein de notre propre famille. Si l'on veut enfin apaiser Paris, il faut avoir l'audace de se dépasser.